de l'épidémie de coronavirus sur le continent, la barre du million de cas a été franchie et on compte 22 144 décès sur le continent africain. Direction Nairobi, à présent à la rencontre de James Mayna Mwangi, cet amoureux de mode collectionne des centaines de costumes, chaussures et chapeaux. Et une chose est sûre, il ne passe pas inaperçu. On voit ça avec Ndareka Lignlopi. A chaque jour son costume, rouge, vert fluo ou violet, James Mayna Mwangi met un point d'honneur à être toujours tiré à quatre épingles. Dans son appartement de Nairobi, le Kenyan expose fièrement sa garde-robe. Avant les hommes ne portaient que des costumes noirs, bruns, gris ou bleu foncé. C'était les couleurs traditionnelles. Mais Dieu m'a montré toutes les couleurs que je peux porter pour que je puisse être différent des autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et cela fait maintenant 24 ans pour cet amoureux de la mode. De l'étui pour mobile, au stylo, jusqu'à la cravate, aucun détail n'est laissé au hasard. James vit son rêve de petit garçon. Quand j'étais plus jeune, les gens se moquaient de moi car je n'avais qu'une seule chemise. Je leur disais un jour que je serais une star et ils pensaient que j'étais fou. Un désir loin d'être fou, dans les rues de son quartier, James est devenu une vraie figure locale. Tout le monde le connaît, c'est notre modèle. A chaque fois qu'il passe ici, il nous salue toujours avec tendresse. Il sort toujours dans un costume différent chaque jour. Et parfois, il nous assiste, même en cas de besoin. Nous l'apprécions pour cela. Et au-delà de sa passion pour les vêtements, James, à la tête d'un bar, veut aussi aider sa communauté. Parfois, je donne des vêtements aux enfants des rues pour qu'ils puissent porter un costume et se sentir bien. J'en donne aussi d'autres aux églises. Et je demande à toutes les personnes de bonne volonté de se joindre à moi pour soutenir les enfants des rues, les orphelins, car il y a trop de problèmes maintenant dus au Covid-19. Et à 59 ans, James Mouina Mouenji s'est promis de continuer à faire rimer le quotidien avec Guété. C'est la fin, c'était dit.